Aujourd'hui, on répond à une question de Marc-Antoine Nadeau, du Plateau Mont-Royal. Il demande « Est-ce que c'est correct de rajouter de l'eau dans la peinture? » On s'entend, la peinture à base d'eau, pas la peinture à l'eau, surtout. Mais est-ce que c'est correct de rajouter de l'eau dans la peinture à l'eau? La réponse est oui, jusqu'à un certain point. En fait, les manufacturiers vont dire que jusqu'à 10 % d'eau peut être rajoutée dans la peinture si on en a besoin. Ce n'est pas recommandé. Même, je dirais, sur les surfaces extérieures, dans la mesure du possible, de ne pas altérer la peinture parce qu'on est quand même contre les éléments, le vent, le soleil, la pluie, l'humidité, etc. Donc, l'extérieur, vraiment, vraiment, essayez de limiter ça autant que possible. Dans les peintures intérieures, c'est un peu plus tolérable, puis toujours en se limitant au 10 %. Dans quelles circonstances est-ce qu'on va rajouter de l'eau à la peinture? Il peut y avoir peut-être trois circonstances principales. Premièrement, quand je fais du découpage, dépendamment, encore une fois, de la peinture que j'utilise. Si j'utilise la Psycho-Expert, je n'aurais pas tendance à en mettre parce que la viscosité est déjà très bonne. Mais ici, on a utilisé la Eco-Spec de Benjamin Moore. Je vais en rajouter un petit peu dans mon découpage pour aider le flot. Parce que la peinture Benjamin Moore a tendance à être assez épaisse. Puis, quand la peinture est trop épaisse, quand on la met sur la surface, il faut quasiment la tirer. Puis, ça peut nuire à la droitesse de la ligne, surtout quand on a des couleurs foncées et contrastantes. Donc, ça, c'est une des raisons. Une autre raison par rapport au découpage, c'est que quand on fait une découpe, si on augmente un petit peu la teneur en eau, on réduit la proportion de teneur en solide, ce qui aide à cacher les lignes du pinceau. Pas qu'il n'y en a vraiment souvent, mais des fois, la peinture est trop épaisse. Surtout si la canne a été ouverte pendant longtemps, si elle circule toute la journée, elle m'en est, elle s'évapore aussi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste comme une chaudière d'eau qui s'évapore. Il y a des produits dans la peinture qui font en sorte qu'elle s'évapore plus rapidement que de l'eau s'évapore tout seul dans une canne. Une autre circonstance dans laquelle on pourrait rajouter de l'eau à la peinture, c'est quand on fait la peinture au fusil, ou la peinture au pistolet, pour bien parler français. La peinture au pistolet, encore une fois, jusqu'à 10% maximum, si c'est nécessaire. Donc, celui qui est le manipulateur du fusil, du pistolet, va lui-même jauger si la peinture est trop épaisse ou non. Il y a des techniques pour ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais des fois, ça peut s'avérer nécessaire. Une autre raison que ça peut être utile, c'est quand on roule. Encore une fois, respectant le 10%, quand je dis au maximum 10%, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de mettre 10%, on peut mettre juste 2%, juste pour dire des fois. Mais en augmentant, en ajoutant un petit peu d'eau dans la peinture, ce qu'on fait, c'est qu'on change la viscosité. Pas le volume, mais la viscosité. Ce qui fait en sorte que quand je roule un mur, ça va me permettre de mieux glisser sur un mur. Par exemple, si je peinture une surface de gyproc qui n'a rien qu'une couche de primer, le gypsum va continuer à boire ma deuxième couche de peinture au travers de la couche qui est sèche, puis quand je vais rouler, je vais avoir l'impression d'être au ralenti. Tandis que si je rajoute un petit peu d'eau, parfois, ça peut m'aider à vraiment aller glisser et chercher la viscosité nécessaire, ça améliore aussi les résultats. Voilà. Sous-titrage ST' 501